Salut à tous, ici TopPirate, on se retrouve pour une petite vidéo pronostique des 16ème. Alors, faut savoir que j'ai déjà fait la vidéo où je posais mes paris et le truc c'est que j'ai appris une petite information qui fait que je dois refaire la vidéo. Avant de commencer la vidéo et de vous montrer mes paris, je voulais vraiment vous rappeler que les promos Huawei sont toujours en place et donc vous avez 30% de cashback actuellement si vous voulez cashplay un petit peu. Alors, Steph contre Hamlet. Steph est un très bon joueur mais je mettrai Hamlet, dernier finaliste du Jamy. Très bon joueur, très bonne optie. Pour moi, juste après Fakir, les meilleurs opties c'est Hamlet et des Jeans. Voir non-mix. Alors, E.T. Lyon, Faking Madrid. J'ai mis Faking Madrid ici. Faking Madrid que j'ai affronté en précal, qui a fait des choix un peu bizarres en précal d'ailleurs, mais qui a de très bonnes opties. Maëlie Dragon, alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ici. Je crois qu'ils se sont déjà affronté au dernier janir et que c'est Maëlie qui avait gagné. Très franchement, ça va être un match serré. C'est un beau match en tout cas. J'ai mis Dragon, mais c'est 50-50, très franchement. Mais le problème, c'est que ce n'est pas sur mon inter-server, contrairement à Dragon. Il faut voir. Il faut Dragon équilibrer bien ses équipes. Fakir face à Thénonix, en fait. Cette personne-là, c'est Nonix. Alors, je vais laisser Fakir. Fakir Que dire ? Nonix, en plus, fait de très très bonnes équipes. C'est quelqu'un de très intelligent. Je mets quand même Fakir pour ses opties extra-originaires. Et c'est aussi quelqu'un d'intelligent. Bien sûr, il ne faut pas négliger ça. On va dire juste pour Nonix, c'est parfois des compos assez originales. C'est ça que je veux dire. Mais les deux, c'est deux joueurs très intelligents, très bons joueurs. Rien à dire dessus. Voilà, je donne à Fakir un léger avantage parce qu'il a des opties incroyables. Azrael, papa3, génie, papa. On discute de plus en plus sur Discord avec papa et Fakir également. C'est quelqu'un de très sympa, qui a beaucoup d'expérience de jeu et qui réfléchit beaucoup. Et qui a beaucoup d'expérience en général. Donc, pour toutes ces raisons, je vote papa. DGN, Royle. Tout simplement, je ne connais pas Royle. Je connais très bien DGN. Comme j'ai dit, c'est l'une des toutes meilleures opties juste après Fakir. Donc, DGN ici, sans hésiter. Pipodour, Il Palazzo. Alors, j'ai mis Il Palazzo, tout simplement parce que je fais des matchs face à Il Palazzo en GD. Je gagne. Je gagne, mais avec, on va dire, une légère difficulté. Pipodour, je l'ai affronté en précal. Très franchement, j'ai gagné sans difficulté, avec tout le respect que je lui dois. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Il Palazzo. Maintenant, en GD et en précal, c'est déjà bien différent. Et en GD et en janir, c'est encore plus différent. Donc là aussi, je mets Il Palazzo, mais sans grande conviction. L6C à Detaiku. Je mets L6C à pour l'expérience. Même si Detaiku est un excellent joueur en GD. Graeze à Ozzy. Le cœur, c'est Ozzy, mais Graeze a quand même gagné un janir. Il a plutôt deux bonnes opties. Donc, j'ai mis Graeze ici. Mais j'espère qu'Ozzy ira le chercher. Nomiko, Croo, je mets Nomiko. Pour moi, Croo, c'est simple. C'est très simple. Pour moi, c'est Nomiko. Allez, on va pas. Voilà. Par exemple, là, les teams que... La première team, c'est une team copiée de... Parce que Fakir, là, c'est... Enfin, bon, bref, on s'en fout. Bref, pour moi, c'est Nomiko. On va se arrêter de parler. Pour rien. Ames, Bleubiz. Alors, moi, j'ai mis Bleubiz. Je les connais pas trop tous les deux. Maintenant, j'ai mis Bleubiz parce que Fakir et Papa 3 me disent énormément de bien de lui. C'est vrai que quand c'est pas sur mes inter-serveurs, j'ai un peu moins de recul, du coup, sur le niveau. Alors, Anakinada, j'ai mis Ada qui a plus d'expérience en jamiens, il me semble. Qui a déjà fait des demi-finales, etc. Très bon joueur. Nikokil Crimson, j'ai mis Crimson, pareil. Expérience. Énorme expérience. Très, très bon joueur. Donc, Crimson, ici. Et enfin, Yu-Hero Zouf. J'ai mis Yu-Hero qui a... Yu-Hero qui a énormément d'expérience maintenant et qui a une très bonne chaîne YouTube. Enrags, Acapulco. Génie Acapulco. Alors, on remarque que Enrags, c'est parti de la même guilde, la même légion que Yu-Hero. Est-ce que ce ne serait pas Shiji qui aurait renaim ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça m'ennuie tous ces renaim. Voilà. Par exemple, moi, je vous avais fait la vidéo prono et le fait que là, je n'avais pas capté que c'était Nonix alors qu'en cliquant, on voit bien que c'est Nonix. Du coup, j'ai dû refaire la vidéo prono. En tout cas, là, Acapulco, c'est un très très bon joueur en GD. Après, peut-être si c'est Shiji qui... Shiji pourrait le battre, éventuellement. En tout cas, Acapulco, quelqu'un de très intelligent, très bon joueur, qui a plutôt des optis pas trop mal. Donc voilà, pour toutes ces raisons, Acapulco. Voilà, c'est... Alors, passons à mon match. Moi, face à Chiroua, Chiroua, qui a fait... qui était signaliste de Janir, qui est vraiment un excellent joueur. Vraiment. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui s'adapte à son adversaire. Le truc, en plus, c'est qu'il est sur mon inter-serveur. On s'est déjà rencontré en GD. Il connaît un petit peu mes optis et ce que j'aime bien faire comme combo. Et ma manière de jouer. Donc ça, ça joue en mode et faveur. Maintenant, franchement, pariez sur celui que vous préférez. Pour moi, c'est du 50-50. Chiroua est vraiment très intelligent. Et il pense vraiment à des compos très intéressantes à chaque fois. Je ne peux vous dire que du bien de lui. Pour moi, c'est du 50-50. Et que le meilleur gagne. Je souhaite à tous bonne chance. Félicitations de s'être qualifié quand même. Dans les 32, c'est déjà... C'est déjà beaucoup en soi. Et que le meilleur gagne. Tout simplement. Pour en parler un peu avec tous les joueurs, avec tous les... Ouais, avec... Avec tous les joueurs francophones. Avec tous les gros joueurs francophones. Ouais, déjà, excusez-moi. En tout cas, avec Hamlet, Dejen, Papa, Fakir, j'en oublie sûrement, Ozzy. Qui il y a d'autres dans ce serveur ? Il y a Acapulco, il me semble. En tout cas, il n'y a pas tout le monde. Mais il y a beaucoup de très bons joueurs qui participent au jami. Il y a Yu Hero, il me semble aussi. En tout cas, je pense que l'important, c'est de gagner le match Europe versus USA. Quel que soit le gagnant de ce Jamir, le vrai gagnant, ce sera... J'espère que ce sera l'Europe qui repartira avec la coupe finale, on va dire. En tout cas, voilà. Bonne chance à tous. Et... En tout cas, moi, si je suis éliminé, j'aiderai... j'aiderai la personne qui gagnera le Jamir le vendredi pour aller faire la vraie finale, la grande finale dimanche. Donc, on aura un week-end de préparation pour suivre un petit peu ce qui se fait aux Etats-Unis. Et je trouve ça plutôt cool, d'ailleurs, qu'ils ont mis ça en place. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end. À très vite pour de prochaines vidéos. Il y a plein de vidéos qui sortent. Notamment, regardez la vidéo que j'ai sortie sur Chant du Dragon versus Chapelet. C'est vraiment très intéressant. À plus.